Bonjour à tous, Jérôme, électricien depuis 2002 et aujourd'hui on va aborder le thème de la prospection ou comment te créer un réseau de façon à faire évoluer ton entreprise. Alors tu as plusieurs possibilités pour faire de la prospection, dans un premier temps je t'invite à aller en mairie pour te faire connaître ou sinon tu as les commerces alentours ainsi que les agents SIMO elles auront peut-être des besoins en termes de remise aux normes électriques quand ils vendent des maisons, ils font un diagnostic donc là ça peut être intéressant pour toi. Après tu peux faire flyers, tes cartes de visite, floquer le camion si tu en as les moyens au début c'est pas mal, tu as pas mal de visibilité comme ça. Tu as la page google my business donc ça c'est EJC, Cédric l'autre jour qui en a parlé, je t'invite à aller checker la vidéo si tu l'as pas encore vue, c'est assez pratique puis après tu as tout ce qui est réseaux sociaux alors ça c'est l'art du numérique donc on est en plein dedans en ce moment donc ça ça peut apporter pas mal de vues et du coup montrer un peu ce que tu sais faire. Puis tu peux contacter aussi les entreprises aux alentours en électricité, savoir s'ils ont un besoin de sous traitants autour de chez toi ce qui permet d'avoir un peu de travail assez rapidement et de façon à te faire connaître aussi autour des autres artisans qui font le même métier que toi. Peut-être que eux ils auront un peu trop de travail et qu'ils vont peut-être t'en donner à toi, ça peut être sympa de te mettre le pied à l'étrier aussi. Alors quelle va être ta cible ? Moi ce que je t'invite le plus à rechercher c'est la proximité. Ce que va rechercher ton client dans un premier temps c'est une entreprise locale qui est pas loin comme ça si jamais il y avait un problème au moins tu te rends disponible assez facilement, t'es pas non plus à 50 km et ça c'est hyper pratique et c'est hyper efficace. Je t'invite aussi à aller checker les panneaux de chantier quand tu as des constructions qui sont en train d'être réalisées par les constructeurs, la plupart du temps il y a le numéro dessus donc tu les appelles et tu essaies de décrocher un rendez-vous, des fois ça peut être payant. Alors pour réussir un premier contact avec ton client, donc pour moi la première chose c'est ta présentation, c'est l'image que tu vas renvoyer de ton entreprise. Quand tu vas arriver chez ton client, il va falloir savoir te présenter, être propre sur soi même si tu es en tenue de chantier voilà un minimum et du coup ça va le mettre en confiance ça c'est la première chose. Ensuite il va falloir que tu écoutes ton client attentivement donc la présentation de son chantier, sa maison, peu importe, il va falloir l'écouter et répondre à ses demandes. Ensuite il va falloir que tu, s'il te connais pas, que tu l'invites par exemple à checker tes réseaux, voir si les vidéos de tes chantiers réalisés, les photos en images comme ça il va se faire une idée. Et le dernier point il faut être hyper réactif sur le devis parce que le client quand tu as ton artisan qui est passé chez toi ce qu'il veut savoir c'est combien ça va lui coûter et aussi la date d'intervention, à quel moment tu pourrais intervenir chez lui pour qu'il se fasse une idée ça c'est hyper important donc moi je te conseille sous les trois cinq jours ça dépend du chantier mais voilà cinq jours je pense maximum pour lui renvoyer un devis carré, net et précis et là déjà tu as de grandes chances de marquer des points au niveau de ton client. Une fois que tu as réalisé le chantier chez ton client n'hésite pas à l'inciter à aller sur ta page google my business par exemple ou tes réseaux sociaux pour laisser un avis ça c'est hyper important parce que les gens qui ne te connaissent pas qu'est ce qu'ils vont faire la plupart du temps ils vont aller sur internet ils vont taper électricien ils vont mettre la zone de recherche autour de chez eux et c'est ils te check au moins il y aura des avis et là ils vont pouvoir se faire une idée sur ton entreprise et sur comment tu travailles et ça c'est super important. Ah oui aussi quand tu vas chez les commerçants autour de chez toi n'hésite pas à laisser des cartes de visite ou à parler de toi même s'il y a des clients autour n'hésite pas à leur dire bah voilà moi je suis électricien dans le coin si vous recherchez bah écoutez je vous laisse une carte ça mange pas de pain comme ça les gens autour de toi ils t'ont vu ils savent qui tu es ils peuvent en parler et du coup ça peut apporter peut-être des contacts et des futurs chantiers à venir n'hésite pas à parler de ton expérience à ton client quand est-ce que tu as démarré le métier d'électricien à quel moment tu as monté ta société ça le client ils aiment bien savoir au moins ça leur permet de se projeter de savoir d'où tu viens à peu près voilà si tu es en plus tu es dans un environnement aux alentours de chez toi c'est encore mieux comme ça tu peux avoir des connaissances en commun ça crée un engrenage et ce qui te permettra peut-être de démarquer d'un autre artisan qui sera passé avant toi ou après toi et d'avoir le chantier voilà c'est la fin de cette vidéo je t'ai donné quelques clés pour réussir la prospection de ton entreprise n'hésite pas à poser des questions en commentaire abonne toi à la page rexel france pour voir leurs futures vidéos et aussi passe sur le groupe so what by rexel c'est le groupe d'entraide entre électriciens parce qu'entre électriciens on se serre les coudes allez à bientôt à bientôt